Europe 1 La suite de Culture Média sur Europe 1 avec vous Philippe Vandel et vos invités Bonjour Stéphanie Murat Bonjour Philippe Vandel Vous êtes réalisatrice, vous signez une fiction ce soir sur TF1 en unitaire Le Colosse aux pieds d'argile avec Eric Cantona dans le rôle titre Grand Prix de la fiction au Festival de Luchon Fiction tirée d'une histoire vraie et malheureusement ordinaire C'en est même devenu un livre Le Colosse aux pieds d'argile, livre signé Sébastien Bouaille Bonjour Bonjour Dans le film c'est Eric Cantona qui joue votre rôle Le Colosse aux pieds d'argile c'est donc vous Vous étiez rugbyman avec la carrure, avec les clichés qui vont avec Vous étiez un joueur prometteur et à l'âge de 11 ans et demi A cet âge ça compte les demi Votre vie a été brisée par un ami de vos parents Oui exactement, le mari de ma cousine exactement Mes parents avaient tellement confiance en lui Il fallait que je parte avec lui et que je rentre avec lui des entraînements de rugby Et ce que savaient pas mes parents c'est que cette personne était un pédocriminel Puisque ça a été les premiers Mes parents à avoir été manipulés par ce prédateur Et ce que savaient pas mes parents et ce qui a été rendu visible justement dans le film Et grâce à ce film c'est que 5 minutes avant de m'en ramener ils me violaient 5 minutes après ils buvaient le café avec mes parents Et on me pose la question souvent Ça a pas été trop dur ce film pour vous ? Je dis non au contraire j'ai revécu mon plus beau jour de mon passé Qui est le procès Et ça a été dur pour mes parents Qui eux ont vu la réalité en face Et ont vu dans quel piège ils étaient tombés également On va parler du film mais vos parents ne l'ont pas découvert avec le film Ils ne l'ont pas découvert non plus avec le livre Non 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 Ils l'ont découvert avec le procès C'était les premiers à être informés de ce qui m'était arrivé Et heureusement d'ailleurs Pour qu'on comprenne bien l'enjeu et le traumatisme Ça a duré combien de temps ? Plus de 4 ans Et 18 ans de silence 18 ans de silence on va justement en parler Alors Stéphanie Murat c'est pas un récit journalistique Vous avez choisi d'en faire une fiction Pour quelles raisons ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que vous avez changé ? Qu'est-ce qu'on a changé ? On a dû adapter un tout petit peu l'histoire de Sébastien En tout cas trouver un autre Pour faire une triangulaire disons Qu'on ne pouvait pas raconter l'histoire de Sébastien Qui allait de 9 ans jusqu'à 50 ans aujourd'hui Donc il a fallu effectivement reconstituer l'histoire Et rajouter un autre personnage qui est aussi un enfant Qui va être sauvé par Eric Enfin j'en dis pas plus Bref Voilà donc on a dû adapter On va écouter la bande-annonce On va l'entendre Et on en parle Il paraît que Dilou est un peu déprimé C'est leur maison qui se vend pas sûrement Maman pourquoi tu parles de Dilou ? Ça fait des années qu'on se voit pas Pourquoi tu parles de Dilou ? Je m'ai jamais dit pourquoi vous vous voyez plus Bon écoute ça a tout gâché Pourquoi tu t'énerves comme ça ? Papa Je veux plus aller au déplacement avec Dilou Tu veux arrêter le rugby ? Pourquoi tu veux plus aller au match ? Je le vois bien quand ça va pas Qu'est-ce qu'il y a ? Attends on a un secret dans tous les noms Je pourrais me t'offrir parce que je n'y arriverai pas Il y a peut-être une autre raison J'étais comme toi quand j'étais petit C'est qui ? Une broche ? César il faut que tu parles Toi quand t'as parlé ça c'est quoi ? Ce gamin là tu le sauves Après si tu te sauves pas toi-même Sébastien Bouaille Cet homme a abusé de vous pendant presque 4 ans Sans son suivi ensuite 18 années de silence Et de déni dans le film c'est 30 ans Avant que vous ne portiez plainte On va en reparler Mais d'abord Pourquoi ne pouviez-vous rien dire Pendant les faits Et ensuite pendant 18 ans ? Qu'est-ce qui bloquait votre parole ? Ben lui Tout simplement Et comment ? La place qu'il avait dans la famille Il est tellement apprécié par tout le monde Qu'il était gentil, serviable, disponible, arrangeant Enfin tout ce qu'on peut donner Comme qualificatif à une personne appréciée Et puis la menace aussi Alors on revient au début des années 90 On ne disait pas homosexuel On disait pédé Tu sais le rugby Et être pédé c'est pas très compatible On va dire que t'es une tapette Donc si tu parles On va dire ça de toi Et voilà exactement Et donc il nous verrouillait la parole comme ça Mais surtout Avec la place qu'il avait dans la famille Et dans le village On ne pouvait pas le dénoncer Parce qu'on a peur de ne pas être cru aussi Il était tellement gentil Enfin voilà C'était un ami de vos parents C'était le mari de votre cousine Donc juste un mot officiellement C'était un homme qui aimait les femmes Et pas les jeunes garçons Alors il avait toutes les tares On a appris pendant le procès Qu'il avait eu une relation homosexuelle Suivie avec son frère Il avait couché avec sa soeur Il m'avait violé Il avait violé Mathieu Et fait subir des attouchements A une troisième victime Et cette troisième victime C'est grâce à lui Que la parole S'est ouverte C'est débloquée C'est la première victime Mathieu est la première victime Qui avait un comportement sexuel dissolu Il a fait une hypnose partielle Qui a révélé Des viols Qu'il avait subis Pendant tout un été Par ce fameux criquette Qui était son voisin Et ami de ses parents aussi Après je vais interroger Stéphanie Mais juste un mot Vous avez eu un rôle très actif Dans cette fiction Le choix d'Eric Cantona Par exemple comme comédien C'est le vôtre Alors non C'est pas J'ai orienté J'ai dit On m'a posé la question Sidney Gallon Mekita Pen Qui m'a posé la question Et qui me dit Qui c'est que tu vois Incarner le mouton grôle J'ai dit Moi je pense à quelqu'un Et j'en vois qu'un Parce que je pense qu'on a Le même caractère Eric Cantona Eric Cantona Et il a dit oui Et il me rappelle Deux trois mois après Il me dit Bon mais il a dit oui Stéphanie Murat Comment ça s'est passé Sur le tournage J'avais encore jamais vu Une chose pareille D'abord c'est un sujet Qui est absolument pas facile A raconter Ce sont des scènes Encore moins faciles A filmer Comme vous avez fait Et Sébastien était présent Sur le tournage parfois Ah oui Il a été présent énormément De toute façon Je lui ai demandé Depuis le début Et je dirais que mon guide N'a été que de me plonger Dans ses yeux Et de le regarder De l'écouter Voilà Parce que c'est quand même Une grande responsabilité Que de raconter Une histoire pareille Surtout quand la personne Est présente Et qu'elle est là Et que Enfin voilà Et puis aussi Une responsabilité Par rapport au nombre D'enfants A qui ça arrive Et voilà C'était un sujet difficile Mais heureusement La présence de Sébastien A été vraiment pour moi Et pour Éric Très 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 importante Il a vraiment été Notre guide Scène très forte Évidemment Quand le personnage De Sébastien Éric Avoue à son père Qu'il a été violé Par cet ami de la famille Vous étiez présent Au tournage de cette scène Sébastien C'est la même question Pour tous les deux Dans quel état émotionnel Étiez-vous à ce moment Parce que Même quand on regarde la chose Moi j'ai vu le film Je sais que c'est de la fiction Je sais que ça n'est pas arrivé Éric Cantona Je ne peux pas m'empêcher D'avoir le cœur D'abord il faut penser à André Marcon Qui joue le père Et qui est un acteur exceptionnel Voilà Et comment ça se passe Ça se passe comme tous les tournages On se concentre On dit moteur Et puis on y va Ça c'est la vie de la professionnelle Et vous-même Quel effet ça vous est De voir sur le combo Le combo c'est le quitte-écran De voir cette scène se rejouer Votre scène si j'ose dire Ça n'a pas été la plus sensible pour moi Ah bon ? Non Laquelle a été la plus sensible ? Le procès Ça a été une journée Où déjà la veille J'étais rempli d'émotions Et je pleurais avec le sourire Parce qu'en fait J'étais tellement heureux De repartir le lendemain Dans ce tribunal Pour entendre Ce qui Cette libération Et il y avait ton avocat d'ailleurs Et il y avait mon avocat Qui est figurant Et cette scène Elle m'émeut Celle de Quand je libère ma parole Devant mes parents Parce que j'ai encore aujourd'hui Beaucoup de peine Pour eux Qui sont dans une culpabilité énorme Et oui Évidemment Parce qu'ils n'ont rien vu Ils ne comprenaient pas Ce qui est arrivé pour vous Combien même Vous ne leur parliez pas J'ai trouvé une déclaration de vous Sébastien Très étonnante pour moi Vous dites Si je devais refaire l'histoire Ça peut choquer Mais je ne changerais pas une virgule Oui Ça surprend Vous ne regrettez pas Non Ce que vous avez subi Non parce que Ce que j'en ai fait aujourd'hui Et ce qu'on en fait Aujourd'hui Quotisiennement Enfin Aujourd'hui J'ai publié un texte Où je parle Au petit Sébastien Je le remercie d'avoir parlé Mais vraiment Quand on voit Toutes ces victimes Que l'on libère Grâce à ce témoignage C'est extraordinaire Je vais dire ce que vous faites aujourd'hui Votre agresseur d'abord A été condamné A 10 ans de prison C'est en 2013 Et puis vous avez monté Cette association Colosse au pied d'argile Qui vient en aide Aux victimes d'agressions sexuelles De viols Et même de bizutage Il y a un numéro Le 05 58 48 40 48 Je sais je l'ai dit vite Mais je parle vite Mais vous pouvez tout réécouter Sur européen.fr Et puis à l'occasion De la diffusion du film Le 119 Là c'est facile Le numéro d'appel Pour l'enfance en danger Va augmenter ses effectifs Pendant quelques jours Un grand merci A tous les deux D'être venus Dans Culture Média Stéphanie Murat Sébastien Boyd D'un mot Sébastien Un mot Ce film montre que les hommes Aussi peuvent être victimes On a lancé un questionnaire Dédié aux hommes victimes Qui sont invisibilisés aujourd'hui Donc vous êtes un homme victime N'hésitez pas à parler N'hésitez pas à remplir Ce questionnaire Qui est dédié pour vous En faire Merci beaucoup Merci d'avoir été avec nous Culture Média continue Après les infos de 10h Notre invitée C'est la comédienne Agnès Jaoui Vous la connaissez ? Stéphanie Murat Vous m'avez dit Que vous la connaissez très bien Agnès Très bien oui Voilà Elle a mis son casse Pour dire très bien Et je l'aime Et je l'aime Qui la met en scène Dans une masterclass Ça s'appelle Le cours de la vie